Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2020, c'est le premier jour de la nouvelle année. Nous sommes aujourd'hui à Singapour et le 1er janvier, c'est un jour très particulier, pas parce que c'est le premier jour de la nouvelle année ou parce que c'est un jour férié, non, c'est parce que le 1er janvier, c'est la fin de l'exercice de l'année précédente. Donc j'appelle ce jour le jour de la comptabilité, la journée nationale de la comptabilité ou bien on peut aussi l'appeler la journée nationale de l'anti-procrastination. Alors pourquoi anti-procrastination ? Eh bien parce que vous allez savoir aujourd'hui si vous faites partie des gens qui sont paresseux ou si vous n'êtes pas paresseux. Donc vous allez savoir aujourd'hui si vous êtes sujet à la procrastination ou pas. Alors comment est-ce que vous allez le savoir ? Eh bien c'est très simple. Étant donné que l'exercice 2019, l'exercice comptable 2019 vient de se terminer, eh bien vous avez absolument toutes les informations pour faire vos déclarations, pour faire vos comptes de résultats, vos bilans, vos immobilisations, vos amortissements. Toutes les informations sont parfaitement connues à l'heure où je vous parle. Donc vous pouvez préparer tous vos formulaires qui seront à envoyer dans environ 4 mois et demi. Donc en mai 2020, vous avez déclaré l'activité de 2019. Mais rien ne vous empêche aujourd'hui, le 1er janvier 2020, de préparer tous ces documents parce que toutes les informations dont vous avez besoin, eh bien vous les connaissez. Pour ceux qui avaient suivi la formation sur la comptabilité du LMNP, donc au régime réel, et qui avaient fait cette formation en début d'année ou en milieu d'année, eh bien pour connaître les résultats finaux, eh bien il fallait faire des hypothèses, des estimations. On n'était pas sûrs. Est-ce qu'on va recevoir les loyers ? Quelles vont être les charges ? On n'est pas sûr exactement. Mais là, au 1er janvier 2020, vous êtes sûr et certain, toutes les données sont connues. Alors toutes les données sont connues, ça veut dire que vous pouvez avoir votre journal, c'est-à-dire toutes les entrées et toutes les dépenses qui sont liées à votre activité de location meublée au régime réel, que vous soyez d'ailleurs en LMNP ou en LMP, c'est la même chose. Alors le journal, vous allez pouvoir le terminer, c'est-à-dire vous allez vérifier que vous avez tous vos loyers. Parfois, on oublie un loyer qu'on n'a pas noté dans le journal. Vous allez vérifier que vous avez toutes vos charges qui sont à l'intérieur. Par ailleurs, n'oubliez aucune charge. Maintenant, j'ai fait un fichier avec plus de 68 types de dépenses différentes qu'on peut passer en charge sur les locations meublées au régime réel. Donc n'hésitez pas à télécharger le fichier, c'est gratuit. Donc vérifiez que vous avez bien tous vos loyers. Vérifiez que vous avez bien toutes vos charges. Vérifiez que vous avez bien calculé et mis vos amortissements. Vérifiez que vous avez bien mis toutes les taxes, les CFE, taxes foncières, éventuellement taxes d'habitation, si vous la payez, si ce n'est pas le locataire qui la paye. Voilà, donc vérifiez tout ça. Et ce qui va être absolument génial, c'est qu'une fois que vous avez rentré tout ça dans votre tableur Excel, vous allez simplement, avant de remplir quoi que ce soit, vous allez simplement faire la somme. Et si c'est votre première année, si vous avez des amortissements excédentaires des années précédentes, vous les rapatriez et vous allez faire la somme. Et en faisant la somme, si cette somme est positive, et bien c'est que vous allez payer un petit peu d'impôt. Et si cette somme est négative, et bien c'est que vous n'aurez pas d'impôt à payer, tout simplement. Même avant de remplir les formulaires, vous savez déjà que si votre résultat après amortissement est inférieur ou égal à zéro, et bien il n'y aura pas d'impôt. Voilà. Donc ça, c'est magique. S'il y en a qui sont complètement perdus par rapport à ce que je dis, ici c'est une chaîne où on parle d'immobilier, d'investissement et en particulier de comptabilité, des locations mobiles au régime réel. Si vous voulez en savoir plus et faire votre comptabilité vous-même, c'est un des objectifs de la chaîne, c'est de rendre les investisseurs immobiliers autonomes. Vous pouvez, si vous voulez plus de détails, vous avez les liens vers une formation que j'ai réalisée depuis un an sur ce sujet. Il y a pas mal de gens en fait qui ont souscrit à cette formation et qui suivent et qui remplissent les fichiers Excel et qui font leur formulaire eux-mêmes. Voilà, ça c'était une petite parenthèse pour ceux qui débarquent sur la chaîne, parce que j'ai vu qu'il y avait une centaine de personnes qui étaient arrivées dans les derniers jours. Donc je sais pas trop d'où ils viennent, mais voilà, vous êtes les bienvenus. Mais voilà, c'est une chaîne sur l'immobilier, l'investissement, la comptabilité, etc. Voilà, alors donc votre journal est fait, vérifiez que vous n'oubliez pas, des fois moi ça m'arrive d'oublier un loyer, surtout si vous avez plusieurs appartements, un onglet par appartement, vérifiez que vous avez toutes vos données, toutes vos informations, qu'elles sont bien là. Donc ça c'est hyper important. Une fois que votre journal est fait, et bien si vous avez le fichier de la formation, et bien ça va calculer automatiquement et remplir automatiquement les formulaires 2033, 2031, 2042C Pro, etc. Donc là, les formulaires sont prêts, vérifiez qu'il n'y a pas d'incohérence par rapport à si vous aviez une année précédente, vérifiez bien que les amortissements excédentaires et les déficits reportables ont bien été reportés sur l'année qui vient. Et donc voilà, et vérifiez que vos formulaires sont cohérents. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours me demander de regarder, de revérifier les formulaires, c'est possible. Et puis c'est tout pour ceux qui ont suivi la formation et ceux qui sont, ou même ceux qui n'ont pas suivi, mais qui sont déjà autonomes dans leur déclaration de location meublée au régime réel, et bien c'est tout. Alors pour les autres, pour ceux qui débarquent et pour ceux qui n'ont même pas encore leur numéro SIRET d'activité de location meublée. Donc là, ça commence un petit peu à être tendu si vous voulez déclarer votre activité sur 2019. Je pense que vous pouvez toujours faire votre P0I avec une date d'activité au 1er janvier 2019, mais appelez vos impôts parce que vous avez quand même presque un an de retard. Mais tant que les déclarations ne sont pas encore effectives, c'est-à-dire mai 2020, peut-être qu'ils vont vous laisser mettre une date de début d'activité au 1er janvier 2019. Ça dépend de la tolérance de vos impôts. Appelez-les et vérifiez par vous-même. Donc P0I, si vous n'avez pas votre numéro SIRET, si vous êtes en Indivision, si vous avez acheté à plusieurs, c'est le formulaire FCMB. Tout ça, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon site dans la partie ressources. Vous cherchez, vous tapez P0I, FCMB, Indivision, etc. Vous allez retrouver toutes les vidéos et les documents que j'ai faits. Donc ça, c'est important, commencez par ça. Et puis pour les autres, vérifiez que vous avez bien vos accès pour pouvoir déclarer en mai 2020. Et puis, voilà. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire ? Non, non. Donc mon message d'aujourd'hui, c'est ne procrastinez pas. Vous avez une journée, un jour férié pour le faire. Vous pouvez parfaitement dépenser quelques heures, maximum 2-3 heures si c'est la première fois que vous le faites. Peut-être un peu moins si vous l'avez déjà fait. Ça dépend du nombre d'appartements et de la complexité des cas. En tout cas, en une journée, c'est largement suffisant pour préparer tous ces formulaires et toutes ces déclarations. Voilà. Donc ne procrastinez pas. Faites-le aujourd'hui. Moi, je vais commencer aujourd'hui. J'espère finir aujourd'hui aussi. Mais en tout cas, j'ai déjà commencé d'ailleurs ce matin à remplir mon journal. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager et puis souscrire à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore... Si vous n'êtes pas encore... Si vous ne vous êtes pas encore abonnés à ma chaîne, c'est le moment de le faire. J'ai vu que 80 % des gens qui suivent ma chaîne ne sont pas encore abonnés. donc je ne sais pas exactement d'où ils viennent mais surtout que je vois qu'ils reviennent donc abonnez-vous, ce sera plus simple vous récupérez les notifications quand je fais une nouvelle vidéo en ce moment je fais une vidéo par jour je ne garantis rien pour les semaines ou les mois à venir voilà, c'est tout je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite une bonne année 2020 je vous souhaite d'avoir du courage pour faire vos déclarations vous allez voir à la fin ça peut même devenir rigolo voire addictif donc faites vos déclarations ce sera fait, vous les mettez dans un coin et en mai 2020 vous irez sur les impôts des professionnels et vous irez remplir toutes les informations que vous aurez déjà inscrites dans votre fichier Excel Ciao !